— Et notre invité politique aujourd'hui, c'est Yann Brossat. Bonjour. — Bonjour. — Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la maire de Paris. Vous êtes porte-parole du Parti communiste français. Et vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour, Julien. — Bonjour, Yann. — Bonjour, M. Brossat. — Bonjour. — Et on commence par un débat qui est refait surface. Yann Brossat, c'est le débat sur la vaccination obligatoire. L'Académie de médecine, elle s'est prononcée pour la vaccination obligatoire pour certaines professions. Hier, à l'issue du Conseil des ministres, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, il n'a pas vraiment fermé la porte sur ce sujet, disant toutefois que ce n'était pas la priorité. Est-ce que pour vous, il va falloir la rendre obligatoire, cette vaccination ? — Non. Et pour tout vous dire, je trouve cette discussion un peu étrange. Moi, je suis pro-vaccination. Et le Parti communiste, par la voix de Fabien Roussel, s'est exprimé à de très nombreuses reprises en faveur de la vaccination. Simplement, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui souhaitaient, qui souhaitent se faire vacciner, n'ont pas pu se faire vacciner. Donc on prend d'une certaine manière les choses à l'envers. Prenez la situation des enseignants. Le choix fait par le gouvernement de ne pas vacciner de manière prioritaire les enseignants est un choix qui interroge. Beaucoup d'entre eux auraient voulu se faire vacciner. Beaucoup d'entre eux, faute de vaccination, ont contracté le virus. Certains, parfois, en sont décédés. Donc non, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est de faire monter en puissance la vaccination et de permettre à ceux nombreux qui veulent se faire vacciner, de se faire vacciner dans les délais les plus rapides possibles. — Et la vaccination des enfants, l'Académie de médecine la préconise parce que l'immunité des plus de 18 ans ne suffira probablement pas. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? — Je ne suis en tout cas absolument pas fermé à l'idée qu'il faille vacciner les enfants. Simplement, pour l'instant, vaccinons les adultes. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le taux de couverture de la vaccination première et deuxième dose, c'est 14% de la population, quand c'est 35% en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui encore considérablement en retard par rapport à certains de nos voisins. On a même moins vacciné que l'Espagne. Nous sommes quand même la cinquième ou la sixième puissance économique du monde. Donc nous avons encore du retard. Continuons à rattraper ce retard plutôt qu'à lancer des débats qui sont assez stratosphériques au regard de la situation. — Et après, Yann Broussa, parce que là, les doses arrivent. La vaccination sera ouverte à tous dès lundi. Est-ce qu'une fois que tout le monde aura pu se faire vacciner tous ceux qui le souhaitent, si l'immunité collective n'est pas atteinte, en tout cas le chiffre pour l'atteindre n'est pas rempli, est-ce que là, il faudra rendre la vaccination obligatoire ? — Moi, je pense que nous n'en aurons pas besoin pour une raison assez simple. C'est qu'au fur et à mesure, on voit que les Français sont de plus en plus favorables à la vaccination. À la fois parce qu'ils se sont aperçus des ravages de cette épidémie et parce qu'ils voient au fur et à mesure autour d'eux que les gens qui se sont fait vacciner se portent fort bien. Donc continuons à vacciner. Augmentons le rythme de vaccination. Et au final, l'adhésion des Français augmentera elle aussi. — Autre question sur la crise sanitaire. Vous êtes, je crois, personnellement, pour le pass sanitaire. Pourtant, les parlementaires communistes, eux, s'y opposent et requièrent l'avis du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous ne regrettez pas cette opposition ? — Non. J'ai dit, comme Fabien Roussel, d'ailleurs, que je n'ai pas d'hostilité de principe au pass sanitaire. Simplement, ce que je dis et ce que disent d'ailleurs un certain nombre de parlementaires, c'est que là aussi, on prend le débat à l'envers. Moi, je ne suis pas hostile au pass sanitaire dès lors qu'on permet à tous ceux qui veulent se faire vacciner de se faire vacciner. Or, aujourd'hui, je le redis, beaucoup de ceux qui auraient adoré se faire vacciner ces derniers mois n'ont pas pu le faire parce que la France... — Et c'est pas que ça, Yann Roussel, le pass sanitaire. C'est aussi des tests PCR. C'est aussi une preuve de vaccination. — Non. Moi, ce que je vous dis... — Enfin, c'est aussi une preuve de guérison, plutôt. — C'est que plutôt que de lancer des tas de débats, commençons par augmenter le rythme de vaccination. Disons quand même la vérité. La vérité, c'est que la France, pendant des mois, a vacciné à la vitesse d'un escargot qui aurait perdu le sens de l'orientation. On n'a pas vacciné rapidement, contrairement à d'autres. Alors certes, le rythme augmente un peu, mais la priorité aujourd'hui... — Mais sur le pass sanitaire, est-ce qu'ils ont eu raison de saisir le pass sanitaire ? — On va pas attendre l'immunité collective pour lancer le pass sanitaire ? — Non. Je pense que les parlementaires communistes ont eu tout à fait raison de souligner un certain nombre de problèmes posés par ce dispositif. Et une fois de plus, le gouvernement ferait mieux de se concentrer sur l'accélération du rythme de vaccination plutôt que de lancer tous les 4 matins des débats qui, à mon sens, n'ont pas de pertinence. — Mais est-ce que là, le pass sanitaire, c'est pas nécessaire pour déconfiner, pour réouvrir certains lieux, pour permettre aux touristes aussi de revenir ? — La clé, Oriane Mancini, aujourd'hui, c'est d'augmenter le rythme de vaccination. — C'est tout pour vous. — Oui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous battons avec les parlementaires communistes et avec Fabien Roussel pour la lever des brevets, pour faire en sorte qu'on puisse produire massivement du vaccin et du même coup vacciner massivement. Or, pour l'instant, certes, le président de la République a dit qu'il y était favorable, mais enfin, je ne vois pas le grand bras de fer lancé par Emmanuel Macron pour lever les brevets et pour faire en sorte qu'on ne dépende pas des parlementaires. — Et surtout, les doses sont là. Est-ce qu'on est encore dans ce débat, là, pour le coup ? Maintenant, les doses arrivent et les doses arrivent en nombre. Est-ce qu'on a encore besoin de ça ? — Bien sûr qu'on a besoin d'aborder ce débat pour des raisons financières. Parce qu'on le sait bien, la question du prix auquel nous achetons les doses est une question essentielle. Derrière ce qui se prépare, c'est un véritable hold-up sur la sécurité sociale. Parce que quand Pfizer nous fera payer non plus 12 euros, non plus 15 euros, non plus 25 euros, mais on nous parle parfois de plus de 100 euros la dose, à ce moment-là, qui payera ? Ce sera la sécurité sociale. Et notre sécurité sociale se retrouvera ruinée parce que nous sommes dans la main des big pharma. Donc il y a nécessité à lever les brevets, comme le propose Fabien Roussel. — Puisqu'on parle de sous, vous avez peut-être lu l'interview des Echos, l'interview de Bruno Le Maire et d'Olivier Dussopt. Il y a un nouveau projet de loi de finances rectificatives qui va être présenté. Un mercredi, 15 milliards supplémentaires de mesures d'urgence de soutien aux entreprises et aux secteurs en difficulté. Est-ce que vous avez l'impression que le quoi qu'il en coûte se poursuit ? Est-ce qu'il doit être la règle ou qu'il doit s'arrêter, comme le dit Bruno Le Maire ? — Ce que je vois surtout, c'est que le gouvernement multiplie les aides aux entreprises, plus de 200 milliards d'euros d'aides aux entreprises, toutes additionnées, aides qui systématiquement sont accordées sans aucune espèce de condition, ni sociale ni environnementale. Et c'est ça qui pose question. Enfin, vous avez quand même vu, là aussi, les chiffres qui sont tombés. Les entreprises du CAC 40, cette année, enfin l'an dernier, pardon, ont versé 51 milliards d'euros à leurs actionnaires. 51 milliards d'euros à leurs actionnaires. — J'entends, mais là, les 15 milliards de soutien aux entreprises, vous imaginez bien que ce n'est pas que les entreprises du CAC 40. Et on doit demander des conditions environnementales à des commerçants qui cherchent simplement à combler le déficit de leur chiffre d'affaires. — Les petites entreprises, celles qui véritablement souffrent de la situation depuis un an, les commerçants notamment, méritent d'être aidés à l'évidence. — Sous conditions. — Sous conditions. — Sous conditions. — Toute aide doit être conditionnée. — Quelles conditions, alors, pour ces petits commerçants ? Pour les restaurateurs, pour les bars, pour les entreprises du tourisme ? — Des conditions notamment de maintien de l'emploi, ce qui me paraît évident. Vous savez, quand vous êtes chômeur aujourd'hui, vous êtes conditionné. — Donc il y a interdiction de licencier si vous recevez une aide ? — Oui, absolument. Mais lorsque vous êtes chômeur... — Quelle que soit la taille de votre entreprise ? — Absolument. Lorsque vous êtes chômeur, pour toucher votre indemnité, il y a un certain nombre de conditions. — Pourquoi est-ce que quand vous êtes une entreprise, vous n'êtes conditionné à rien ? Et par ailleurs, je le redis, on parle des petites entreprises. Et une fois de plus, les petites entreprises méritent d'être soutenues. Les grosses entreprises, les entreprises du CAC 40, qui ont bénéficié du chômage partiel, qui ont bénéficié d'aides massives et qui, dans le même temps, ont versé des dividendes à leurs actionnaires, est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il est normal qu'en pleine crise, les entreprises du CAC 40 aient versé 51 milliards d'euros à leurs actionnaires, alors même, d'ailleurs, que leur bénéfice cumulé, c'est 39 milliards d'euros ? C'est-à-dire, rendez-vous compte, qu'elles ont puisé dans leur trésorerie pour verser du fric à leurs actionnaires, en même temps qu'elles touchaient des aides de l'État. Enfin, on est où, là ? Et dans le même temps, l'État ne demande rien. Aucune espèce de remboursement. Il y a quand même un sujet. Il y a un sujet sur la transparence de l'utilisation des fonds publics en direction de ces grosses entreprises. Ce sujet, malgré tout, que les États abordent, puisque vous avez probablement vu ce sujet, l'Allemagne et la France, suivant en cela le président des États-Unis, Joe Biden, se disent favorables désormais à une taxation d'au moins 15% des profits des multinationales. Est-ce que ça ne va pas quand même dans le bon sens ? Oui, ça va dans le bon sens. Ça avance lentement, mais ça va effectivement dans le bon sens parce qu'il y a une forme de distorsion qui n'est pas acceptable entre ces multinationales et de petites entreprises qui, elles, payent leurs impôts rubis sur l'ongle. Donc oui, bien sûr, ça va dans le bon sens. Joe Biden, c'est un camarade ? Non, Joe Biden n'est pas un camarade, loin de là. Et Joe Biden n'est pas communiste, assurément. Ce que je pense, en revanche, c'est que dans la période que nous vivons, le bon sens est communiste. Parce que dans une période où les difficultés sociales s'accumulent, le bon sens, c'est le partage. Et c'est ce que prône le Parti communiste et c'est ce que prônera Fabien Roussel dans cette campagne des élections présidentielles. Un mot sur la réforme de l'assurance chômage. Elle entrera en vigueur le 1er juillet. Le gouvernement, sans maintenir le cap, restait droit dans ses bottes. Vous, vous y opposez à cette réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous avez échoué à faire plier le gouvernement ? En tout cas, une chose est sûre. Cette réforme est une ignominie. Quand on sait la situation des chômeurs aujourd'hui... D'abord, plus de la moitié des chômeurs ne touche rien. Et la moitié, l'autre moitié, touche en moyenne 905 euros. Et voilà un gouvernement, une ministre, puisqu'il faut quand même la nommer, Mme Borne, qui décide de cette réforme. Qui va se traduire par le fait qu'à partir du 1er juillet, plus d'un million de personnes, celles qui touchent 905 euros par mois, en moyenne, vont voir leur indemnité baisser de 17%. Enfin, vous vous rendez compte ? Quand on est ministre, quand on est dans son bureau, et qu'on décide de prendre une décision par exemple, enfin, quelle mouche peut leur piquer ? Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Est-ce que vous avez pris acte du fait qu'elle entrera en vigueur le 1er juillet ? Ou est-ce que vous allez encore essayer de la combattre ? De quelle manière ? Et je soutiens toutes les mobilisations des syndicats qui visent à faire échouer cette réforme. Parce que c'est pas trop tard, M. Brossard ? Non, ça n'est jamais trop tard. Comment vous allez faire ? D'abord, vous avez bien vu qu'y compris sur la réforme des retraites, dont tout le monde nous disait qu'elle était définitivement enterrinée, nous avons obtenu qu'elle ne le soit pas. Et j'ai même vu... Non, c'est aussi... Elle était pourtant bien sur les rails. Sauf que le gouvernement ne l'a pas remise en place parce qu'il savait que s'il la mettait en place, ce serait perçu comme une provocation après la crise sanitaire. Oui, dans ce contexte. Mais s'il n'y avait pas eu... C'est donc la crise sanitaire qui a empêché l'apporté du projet. Oui, mais s'il n'y avait pas eu au préalable la mobilisation des salariés et la mobilisation des syndicats pour alerter sur le caractère catastrophique de cette réforme, croyez bien que le gouvernement... Donc vous croyez que la réforme de la situation en chômage pourra trouver le même destin ? Je pense que cette réforme est tellement indécente. Enfin, il y a 10 millions de pauvres en France. Est-ce que ce gouvernement considère qu'il n'y en a pas assez ? Parce que cette réforme, disons-le clairement, elle se traduira par le fait qu'il y aura des pauvres supplémentaires. Donc je le demande à Mme Borne. Est-ce qu'il n'y a pas assez de pauvres dans notre pays ? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui attendent sur les fils alimentaires du Secours populaire et des restos du cœur ? Enfin, elle est née avant la honte, Mme Borne. Non, mais je vous le dis franchement. Faire ça dans ce contexte-là, c'est une monstruosité. Et quand je pense que ça se dit de gauche, enfin, je la connais Mme Borne, je l'ai connue quand elle travaillait à la ville de Paris. Ça se dit de gauche. Enfin, des gens qui ont 900 euros par mois, on va leur en retirer 17% de leur indemnité. Mais enfin, quel est l'objectif de cette réforme ? À part pourrir la vie de gens qui ont déjà du mal à vivre. Donc, vraiment, j'invite le gouvernement à y réfléchir à deux fois. Et je pense que c'est irresponsable de mettre en œuvre une telle réforme dans ce contexte. On va parler d'un autre sujet d'actualité. Ce sont les relations entre police et justice. Oui, un autre sujet qui divise la gauche. Alors, je vous avouerai que moi, je n'ai pas bien saisi, Fabien Roussel, votre candidat à la présidentielle, parce qu'il nous avait donné une interview à la Voix du Nord, le 9 mai, pour déclarer qu'il n'y avait pas besoin, à son sens, de changer les lois pour lutter contre l'insécurité. Et puis, patatras, deux jours plus tard, face à Jean-Jacques Bourdin, il dit être favorable à des sanctions plus lourdes pour les attaques contre les détenteurs de l'autorité publique. Alors, simple question, le candidat communiste, c'est-il à l'ère du temps sécuritaire ? D'abord, il n'y a pas un air du temps sécuritaire. Il y a une réalité vécue par... Il n'y a pas une surenchère sécuritaire à l'heure actuelle ? Il y a une réalité vécue par des millions de nos concitoyens, et je le dis comme élu d'un arrondissement populaire, qui est une souffrance du fait d'une insécurité et de faits de délinquance qui sont insupportables. L'insécurité, ça n'est pas un fantasme, c'est une réalité vécue par des millions de gens. Personne ne conteste, mais c'est de savoir sur quel pied veut danser Fabien Roussel. Plus de lois, plus de sanctions, ou autant de sanctions, mais plus de moyens ? Plus de moyens, à l'évidence. Et plus de sanctions ? Bien sûr qu'il faut des sanctions. Et d'ailleurs, il faut plus de moyens pour plus de prévention et plus de sanctions. Plus de moyens, ce n'est pas un objectif d'espoir. Est-ce que cette contradiction entre deux jours à deux jours prêts, n'est-ce pas qu'il y a une difficulté, finalement, pour le Parti communiste à se situer sur ce terrain de la sécurité ? Il n'y a aucune espèce de contradiction. Et je vous le dis clairement, au Parti communiste, nous voulons la sécurité pour nos concitoyens. Et pour plus de sécurité, il faut un retour de l'État dans les quartiers populaires, parce que l'État y a trop reculé. Et lorsque l'État recule, ce sont les mafias qui avancent. Donc je vous le dis, il faut plus de police, il faut plus de justice et il faut plus de services publics de manière générale. Plus de police nationale ou plus de police municipale ? Il faut plus de police nationale. Et nous proposons, avec Fabien Roussel, une police nationale de proximité avec 30 000 hommes et femmes qui soient chargés de la sécurité dans nos quartiers et dans nos villages. Parce que, véritablement, cette question de la sécurité pourrit la vie, pourrit la vie, dans un certain nombre de quartiers populaires. Lorsque vous êtes une femme, que vous avez travaillé toute la journée et que vous rentrez chez vous et que vous avez la trouille et quand je vous le dis, j'ai des visages en tête, je le dis, ça n'est pas acceptable. Et donc, moi, je l'assume, il faut plus de force de sécurité dans nos quartiers populaires. Plus de police nationale. Pourtant, vous soutenez la police municipale à Paris. Est-ce qu'il y a là aussi pas une forme de contradiction ? Non. D'abord, le Parti communiste ne s'est pas encore prononcé sur cette question de la police municipale à Paris. Le débat a lieu la semaine prochaine. Mais je le dis, c'est trop facile. Vous ne la soutiendrez pas ? Jusqu'à présent, le groupe communiste n'a jamais été favorable à la police municipale à Paris. Donc, vous ne soutiendrez pas ? Je ne le sais pas encore. La décision n'est pas prise et les discussions se poursuivent. Non, non, mais j'en termine. C'est trop facile, c'est trop facile de se dégager systématiquement sur les collectivités locales. Le gouvernement l'a fait sur la crise sanitaire. Il le fait maintenant sur les questions de sécurité en disant que ça relève des collectivités locales et qu'elles n'ont qu'à créer une police municipale. Ce n'est quand même pas normal sur un sujet régalien que ce soit les collectivités qui épongent derrière les insuffisances du gouvernement. Le régalien, la sécurité, c'est le rôle du gouvernement et donc il est nécessaire de créer des postes supplémentaires de policiers. Un mot sur la polémique, on peut dire ça comme ça, entre Audrey Pulvar et Gérald Darmanin. Vous la connaissez bien. Audrey Pulvar, elle est dans l'équipe d'Anne Hidalgo. Ils se sont tendus la main mutuellement. En tout cas, Gérald Darmanin lui a tendu la main. Elle n'a pas refusé. Est-ce que pour vous, c'est une affaire close désormais ? C'est une affaire close. Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ça ne grandit pas le ministre de l'Intérieur. Et je n'ai pas bien compris pourquoi Gérald Darmanin s'était lancé dans une telle initiative tout à fait ridicule et intempestive. On a encore le droit dans notre pays d'avoir une opinion. Audrey Pulvar a exprimé une opinion. On est pour, on est contre, mais enfin, ça n'a pas à se régler devant les tribunaux. Et par ailleurs, je n'aime pas cette forme de judiciarisation de la vie politique. On fait de la politique, on doit assumer le débat, on doit assumer le désaccord, ce qui est le propre de la vie politique. Et puis après, c'est aux Français de se faire un avis. Ce matin, Gérard Larcher, le président du Sénat, il parle de faute de quart du fait que Gérald Darmanin ait envisagé une plainte contre Audrey Pulvar. Vous pourriez partager ? Il a raison. Il a parfaitement raison. Et je partage totalement l'opinion de Gérard Larcher sur ce sujet, en tout cas. On va parler de Paris. Oui, et puis de sécurité, toujours. de Paris. Restons en effet dans le domaine de la sécurité. Un dossier qui est très embêtant pour la mairie, les fumeurs de crack qui empoisonnent le quotidien des riverains de la place Stalingrad dans le 19e, alors que vous avez essayé de résoudre la situation en ouvrant un parc juste à côté, le Jardin des Holes, pour essayer aussi de soulager ce quartier. Mais les tensions restent et les riverains du Jardin désormais se plaignent. Comment on peut résoudre cette situation ? D'abord, cette situation, elle est effectivement préoccupante. C'est la préfecture qui a décidé de déménager d'une certaine manière les usagers de crack qui étaient à Stalingrad pour les envoyer au Jardin des Holes, à la frontière du 18e et du 19e arrondissement de Paris. Cette situation, elle est insupportable. Elle dure depuis longtemps. On ne pourra la résoudre qu'en marchant sur nos deux jambes d'une certaine manière. D'une part, la répression contre les trafics et donc le rôle de la police et d'autre part, les soins. les soins parce qu'on a affaire à des gens qui effectivement ont des addictions et qu'il faut faire sortir de ce cycle infernal dans lequel ils sont. C'est la raison pour laquelle il va bien falloir créer des salles de repos, des salles de consommation encadrées. Je ne souhaite pas d'ailleurs qu'on le fasse systématiquement dans les mêmes arrondissements. Il n'y a pas de raison que ce soit systématiquement les quartiers les plus populaires qui soient mobilisés. Enfin, en tout cas, il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Donc, il faut éviter le regroupement et essayer d'envoyer ces gens, ces drogués vers d'autres centres pour... Ah oui, je vous le dis, le nord-est parisien n'a pas vocation à être systématiquement mobilisé pour faire preuve de solidarité à la place de tous les autres. Ça va. En matière d'accueil des toxicomanes, ces arrondissements-là, ces quartiers-là ont déjà beaucoup fait et donc, il est parfois temps de mobiliser d'autres territoires. J'aimerais pouvoir leur dire sauf que ça relève de la préfecture de police et comme je n'aime pas mentir, je ne le dirai pas en ces termes. Je ne peux pas m'engager pour les autres. En revanche, ce que je vous dis, c'est que ça a assez duré et qu'on ne peut pas en permanence demander aux habitants des quartiers populaires de tout supporter. Ils supportent déjà beaucoup, ils supportent déjà suffisamment et donc, il faut partager un peu. Un mot sur les éboueurs qu'on a vus en colère cette semaine, les éboueurs de Paris en cause, la réforme de la transformation de la fonction publique qui va augmenter leur temps de travail puisque cette réforme est fin en dérogation aux 35 heures. Est-ce que vous comprenez cette colère et est-ce qu'un accord vous semble possible avec vous ? Bien sûr que je la comprends et par ailleurs, en l'occurrence, il s'agit de l'application d'une loi. Ce n'est pas une décision de la municipalité et toutes les municipalités sont en ce moment confrontées au même problème. Moi, je trouve cette loi très très injuste parce que je comprends bien, les gens regardent ça de loin, ils se disent après tout, ils pourraient travailler un peu davantage. Enfin, on a affaire à des personnels, je pense aux éboueurs, je pense aux égoutiers qui ont d'ailleurs une espérance de vie très 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 inférieure à la moyenne des salariés. Ce sont des gens qu'on a beaucoup salués pendant le premier confinement, qu'on a beaucoup applaudis et au fond, le remerciement qu'on leur fait aujourd'hui, c'est de leur dire il faut travailler davantage. Je trouve ça assez injuste, ce sont des professions difficiles et donc je comprends complètement la colère des personnels. Mais d'ailleurs, elles s'expriment à Paris et elles s'expriment d'ailleurs dans d'autres endroits. Je crois qu'il y a des discussions qui doivent se poursuivre avec l'adjoint en charge des ressources humaines. Je souhaite effectivement que nous parvenions à un accord, bien sûr, et à ce qu'on tienne compte de la difficulté de ces métiers qui doivent être salués. Allez, il nous reste un peu de temps, pas beaucoup, pour parler des régionales. On va parler d'abord de l'Île-de-France et de ce sondage IFOP qui montre que Valérie Pécresse est loin devant à 33%. Derrière, c'est Jordan Bardella à 16%. Laurent Saint-Martin pour la majorité présidentielle à 15%. Et les trois listes de gauche qui sont un peu dans un mouchoir de poche entre 10% et 11%. 10%, c'est la barre de qualification pour le second tour. Est-ce qu'à trop vous diviser, vous ne risquez pas de vous éliminer ? Ce qui est sûr, c'est que le premier tour traduit un éclatement de la gauche. Mais enfin, on le savait puisqu'il y a trois listes de gauche différentes. Moi, je soutiens, comme les communistes, la liste tirée par Clémentine Autain. Si ça se passe comme ça, ça va. Et ce que je souhaite surtout, c'est qu'au deuxième tour, on puisse se rassembler. Il n'y a pas de listes d'élimination au premier tour pour une délice, pour vous ? Je ne le pense pas. En tout cas, j'invite les électeurs à voter massivement pour Clémentine Autain, ce qui est la meilleure garantie qu'il n'y ait pas d'élimination. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au deuxième tour, si nous nous rassemblons, la victoire est possible. Parce qu'au final, nous ne sommes pas si loin de Valérie Pécresse. Et donc, la victoire, elle est à portée de main si on est capable de se rassembler. Les analystes disent souvent que l'addition des voix ne se fait pas forcément automatiquement. Vous savez que parfois, les analystes se trompent. Un mot sur la région Sud. Les politiques aussi, d'ailleurs. Un mot sur la région Sud. Oui, parce que c'était l'autre nouvelle d'hier qu'un sondage qui donne le Rassemblement national en tête de 10 points en région PACA et à 50-50 en cas de duel au second tour avec le président sortant Renaud Muselier. Alors, si la liste d'union de la gauche sort troisième des urnes au premier tour, c'est quand même une forte probabilité. Est-ce que vous appellerez au retrait et à voter pour Renaud Muselier ? D'abord, avant le deuxième tour, il y a le premier. Je me garderais bien de considérer que l'élection est passée. Donc, laissons d'abord le premier tour se dérouler. Et je n'ai pas envie de me placer dans cette perspective-là. Pour le reste, puisque vous me posez la question et ça ne vaut pas que pour le Sud, ça vaut de manière générale. Le Parti communiste a toujours pris ses responsabilités face à l'extrême droite et je ne crois pas. Et d'ailleurs, vous le savez bien en tant que journaliste à la Voix du Nord, le Parti communiste n'a jamais laissé passer l'extrême droite. Vous l'avez vu d'ailleurs aux dernières élections régionales. Tout à fait. Mais est-ce que vous ne regrettez pas que d'autres formations n'aient pas cette transparence autour de cela ? En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, nous avons toujours été très clairs sur ce sujet de l'extrême droite. Il n'y a pas de raison que nous fassions autre chose que ce que nous avons toujours fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Brossard, d'avoir été notre invité ce matin. La une de la Voix du Nord, pavillon bleu, bien plus qu'un label pour touristes. Oui, exactement. Voilà. Parce qu'on a les pavillons bleus dans le Nord-Pas-Salé. Mais exactement. Mais c'est très bien. Et c'est à lire dans la Voix du Nord aujourd'hui. Merci, messieurs. Sous-titrage ST' 501